Musique Nous avons vu vraiment un enrichissement du patrimoine organisatif de Liège, formidable, restauration de quelques orques remarquables, mais il manquait toujours un phare à toute cette richesse organistique. Et ce phare, c'est un grand orque qui sera là aussi pour de nombreux festivals, de nombreux rassemblements. Ici, dans un cadre aussi prestigieux que la cathédrale, c'est aussi quelque part un magnifique support pour le conservatoire, pour les académies, pour tous les musiciens, pour les compositeurs, et puis de permettre aussi de mélanger les générations en s'inspirant de Messiaen, qui lui-même s'inspirait très très fort de la nature et des oiseaux. C'est un projet passionnant. La cathédrale Saint-Paul de Liège n'est donc pas la cathédrale originelle de Liège, qui était plus grande, mais c'est un avantage parce qu'elle est peut-être un peu plus à taille humaine que certaines grandes cathédrales gothiques qui sont un petit peu gigantesques. Et donc du point de vue de l'acoustique, elle est beaucoup plus favorable que certains grands édifices. Ça veut dire qu'on a fait quand même des essais avec des chanteurs, et même quand on les place au pied de la verrière, au fond de la cathédrale, le discours musical est encore bien audible. Ce n'est pas honorer le patrimoine simplement à le conserver de manière passéiste, mais c'est de permettre que cette respiration qui est, j'allais dire, à l'intérieur de ces pierres, nous puissions leur donner le langage d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que je pense que c'est un devoir patrimonial, non seulement de conserver, mais aussi de créer. Les gens ne veulent plus venir à Liège. Il y a donc vraiment un problème d'attractivité du centre-ville. C'est pourquoi je crois qu'un projet comme celui d'un grand orgue ici, dans la cathédrale de Liège, c'est un plus énorme pour notre ville. Il faut des projets attractifs, novateurs, et qui, de plus, soient constants. Un orgue, c'est constamment là, c'est audible constamment, il pourra jouer quand on veut. Et donc ça permet une présence artistique motivante au centre de notre ville. C'est une opportunité qu'il ne faut pas me manquer. On a ici un groupe de femmes qui sont bien décidées à faire avancer le projet. On a des idées, et bien voilà, allons-y, allons de l'avant. Et pour ça, il faut que ce ne soit pas l'oeuvre de quelques-uns, ça doit être l'oeuvre d'un maximum de Liégeois et de Liéjoises. Ce soir, je suis particulièrement heureux et touché de voir la pluralité des intervenants, des spectateurs, et de sentir à quel point un projet comme celui-ci est un projet qui fédère. Et je trouve que, par les temps qui courent, à notre époque de conflits, de clivages, pouvoir se retrouver, quel que soit l'horizon dont on vient, sur un projet comme celui-ci, qui est un grand projet, qui va pouvoir durer dans le temps, et qui va pouvoir émouvoir et toucher les populations d'aujourd'hui et de demain, c'est une chose qui me fait vraiment chaud au cœur. Sous-titrage ST' 501